et bien alors bonjour Kali ah bah alors bonjour papa bonjour papa ah quand même alors aujourd'hui on va présenter le Yoda de chez Mattel parce qu'on l'a acheté quand hier et puis toi tu m'as dit ce matin oh je veux faire une vidéo c'est vrai ou pas tu m'as dit que tu voulais présenter bébé Yoda oui eh ben vas-y je te laisse faire alors on va le sortir de sa boîte aussi ouais hop là donc déjà il est vendu dans une espèce de boîte bon qui est en papier carton hein mais qui ressemble un petit peu au vaisseau qui vole là tu sais le doudou quand il était petit et alors le bébé Yoda qu'est ce que toi tu en penses présente nous ça alors à l'intérieur des oreilles vous voirez du rose un petit peu ouais ses yeux sont magnifiques oui c'est vrai ouais 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 j'aime bien sa petite bouche et son nez oh il est trop mignon avec ses petites bouche et j'adore son petit poulet alors ses ongles attends il faut que tu le montres parce que sinon les gens ils le voient pas comme ça voilà ses ongles ouais ses ongles alors ils sont marrons ouais parce qu'ils traînent dans la terre je sais pas et puis le reste là les pieds ouais c'est de la peluche ah ouais c'est de la mousse ouais ouais d'accord et qu'est ce qui te plaît le plus toi dans ce dans ce bébé Yoda c'est qu'il est trop mignon trop mignon c'est vrai qu'il est bien réussi pour une fois hein franchement il est trop chouette et là ouh si bébé Yoda allez moi j'en parle un petit peu de mon point de vue à moi je te donne mon avis ouais alors moi ce que j'ai alors déjà il ya plusieurs choses déjà il fait au moins une trentaine de centimètres faut dire le prix il coûte une trentaine d'euros c'est vrai qu'il est très 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 bien fait nous on l'a beaucoup aimé bon si vous êtes peintre vraiment méga habile avec un aérographe vous pouvez essayer de retoucher vraiment faire des détails puisque c'est un une tête en plastique donc à mon avis ça se peint très bien mais il est déjà très très bien réussi comme tu dis les oreilles sont très bien faites et surtout moi ce qui m'a marqué le plus c'est les yeux parce que il y a une version plus petite qui est chez asbro et chez asbro en fait les yeux sont peints alors que là on a vraiment en fait des billes et ça donne un vrai 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 regard à à bébé Yoda je trouve et il est trop mignon il a son petit nez puis sa petite bouche trop mignonne aussi avec son petit regard puis sa petite lèvre du dessus qui part comme ça je vois le dessus il est trop beau sinon ben effectivement il ya la bure alors la bure de jedi là c'est pas une bure de jedi mais en tout cas c'est une bure on peut pas l'enlever hein faut le dire aux gens parce que c'est coudre et si vous essayez d'enlever ça se déchire ces boubelles voilà c'est ça il faut pas essayer de l'enlever parce qu'en fait elle est fixée à la peluche donc ça c'est plutôt bien fait il se déshabille pas trop et puis effectivement les ses petites mains là trop rigolote et donc la tête et les mains sont en plastique dur et tout le reste est en fait et en place et en peluche en peluche molle alors au début moi j'étais un peu déstabilisé par le fait qu'il ait pas de pieds mais en fait c'est super intelligent parce que comme c'est une partie qui est en peluche avec des billes dedans en fait il y a des petites billes dedans en plastique ouais et ben on peut le poser n'importe où et c'est vrai que nous depuis qu'on l'a on l'emmène un peu n'importe où qu'est ce qu'on l'a emmené avec nous voir la comète hier soir voilà donc on voulait vous faire une petite présentation de ce petit yoda qui de mon point de vue c'est le jouet de l'été je pense que toutes les petites filles vont s'arracher et ben on va aller le chercher après la présentation de celui ci on va vous présenter le yoda pop et puis faire la différence entre les deux bon alors là on a reposé le bébé yoda dans sa boîte alors c'est pratique parce qu'on peut le remettre dans sa boîte c'est pour les gens qui sont qui font de la collection ceux qui font de la collection ils n'aiment pas perdre les boîtes de l'ençon et tu voulais parler du pop de maman parce que maman elle collectionne les pop dans la famille on est un peu star wars hein et alors qu'est ce que tu en penses toi de ce pop là du coup de ce pop là ? ouais alors ce pop moi j'y pense qu'il n'est pas très bien fait ah pourquoi ? alors attends je vais l'ouvrir pendant que tu en parles parce que les yeux sont mal faits je trouve ah ouais alors en fait c'est pas ça vraiment l'histoire moi je vais te dire ce que j'en pense je pense pas que les yeux soient mal faits déjà ce qu'il faut dire aux gens ce qui peut être intéressant attention on fait un peu de bruit c'est que la tête comme tous les derniers pop elle est comme ça là d'accord ? moi ce que j'aime pas trop sur ce pop là c'est les oreilles tu vois on voit qu'il y a des pièces qui sont rapportées de chaque côté du coup la tête elle est pas moulée en une seule pièce en fait il y a deux oreilles qui ont été collées par dessus tu vois on voit les endroits là c'est pas très très bien par contre toi tu dis que les yeux sont pas réussis moi je trouve en fait que ce pop est très très bien réussi mais je vais t'expliquer pourquoi c'est parce que là il a un air un peu méchant il a quand même un air un peu colère ouais là je suis un petit peu d'accord en fait moi j'ai l'impression qu'il est en train de c'est le passage dans le film où il est en train d'utiliser la force parce que tu vois il a la main levée et il y a un moment dans le film dans la série il étrangle en fait une héroïne il a trois doigts ? ouais il a trois doigts ouais il étrangle une héroïne en utilisant la force parce qu'il teste un peu il joue un peu avec ses pouvoirs et j'ai l'impression que pour ce pop on est sur ce passage là sinon pour le reste tout ce qui est de la bure et tout ça moi je trouve que là par contre c'est très 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 bien fait ouais moi je trouve que la bure c'est déjà fait mais les sourailles ? ouais ouais t'avais pas remarqué hein et puis il l'air sévère quoi donc ça tranche complètement entre le pop qui est quand même peut-être plus adulte beaucoup plus pour les parents et le bébé Yoda plus moi qui est trop mimi on a trop envie de le câliner on a trop envie de le câliner et puis de l'emmener partout voilà en tout cas c'est un produit qui est à mon point de vue assieds-toi on termine parce qu'on va quand même dire au revoir aux gens c'est un produit qui a l'avantage d'être un résistant qui est très bien fini avec de très beaux yeux un très beau regard les oreilles à l'aéro je trouve que c'est très classe le vêtement surpiqué est de super bonne qualité et franchement quand on m'a dit le prix il est aux alentours de 30 euros vous pouvez le toucher à moins je me suis dit c'est pas possible vous êtes fan de star wars il vous faut le bébé Yoda et puis le pop un peu plus adulte avec un regard un peu plus sérieux en train d'étrangler avec la force petit bémol sur les oreilles mais vous avez vu tout ça en macro voilà on vous remercie n'oubliez pas de partager de vous abonner et puis de nous laisser vous commenter à très bientôt euh pas tout de suite hein ? dans cette vidéo là on dirait qu'il est plus jeune là vous voyez sur les images qui sont là ? oui reste assise ici sinon on ne voit pas en fait en fait ouais on je suis d'accord quand vous le regardez sur internet les images elles rendent pas elles rendent pas vraiment hommage au bébé il est plus beau là que là t'es d'accord ? ouais il est plus beau en vrai que sur une vidéo d'accord moi ça on est bien d'accord sur ce on vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jeux bah parce qu'il y a que ça pour potrer le type d'en face et on vous dit à très bientôt ciao ciao qu'est-ce qu'il y a ? rien il faut pas le toucher faut pas le toucher regarde tu vois regarde on le met là puis après on n'y pense plus mais ça me chatouille quand même ça te chatouille ? mais c'est froid ah c'est froid alors ? attends deux secondes faut que je mette le micro en marche c'est très impatiente c'est moi qui commence puis après je te donne la parole d'accord ? d'accord ? c'est moi qui dis les détails du pépé Yoda oui oui parce que c'est moi qui a eu l'idée moi je fais juste une intro alors ? à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui c'est parti